Go, go, oui, yeah ! Ah, ah ! Rhin, vers l'étoile Rhin, vers l'étoile C'est au nord-rileal C'est au nord-rileal C'est au nord-rileal Qu'est-ce que vous ? Salut ! Alors, nouvel album Tu nous parles de tout un tas de choses là Réfugi, l'Empire de Papier Là, le grand thème déjà, c'est les migrants, les réfugiés ? Sur cet album, l'album s'appelle l'Empire de Papier Donc le thème, j'allais dire générique C'est vraiment notre rapport à ces sociétés dans lesquelles on vit Voilà, avec ces gens qui vivent entassés les uns sur les autres Ces immeubles qui vont jusqu'au ciel Ces forêts qu'on dévaste Pour faire du papier de toutes sortes et de toutes formes Et cet empire de papier, c'est un peu Il y avait une image qu'on avait essayé de reprendre C'est un peu comme une forteresse faite en billets, en dollars Et du haut de cette forteresse, on voit les pauvres gens qui arrivent C'est lié aux migrants, aux réfugiés qui cherchent exil Et qu'on voit comme des dangers potentiels Et qu'on est là avec nos archers qui sont prêts à les abattre On se dit presque que cette scène imaginaire Pourrait presque être notre réalité de demain Tellement notre rapport à l'autre, notre rapport aux réfugiés est sur ce mode là Où on a l'impression qu'il vient nous voler quelque chose Qui vient nous prendre quelque chose Et on a quelque chose de précieux à protéger C'est ce papier, ce papier billet Il y a un peu toutes ces idées-là qui sont dans cet album Oui, comme d'habitude, on s'en prend aux faibles, aux boucs émissaires Et puis on ne regarde pas l'empire de papier, du papier monnaie Et l'empire de papier, ça me fait penser au tigre de papier de Mao Est-ce qu'il est si fragile, cet empire ? On l'a vu, on l'a vu avec la crise des subprimes Évidemment qu'il est infiniment fragile Bien plus qu'il ne veut l'avouer ou qu'il n'ose l'avouer Et il suffit parfois d'un petit coup de vent Et d'un coup, ça folle Les bourses du monde entier s'affolent Et il suffisait de revoir un peu les discours des dirigeants au moment de la crise des subprimes Oui, non, mais c'était l'affolement général Donc oui, cet empire est fragile parce qu'il est construit, il est bâti sur quelque chose d'illusoire Et sur ce royaume financier, on parle souvent de la bulle financière Mais c'est ça, c'est l'illusion, c'est même la prestidigitation Donc oui, je pense ça Alors, à travers pas mal de chansons, tu cherches toujours à nous éveiller T'es un rallumeur d'étoiles, c'était l'album d'avant, un éveilleur de conscience Il y a pas mal de thématiques La rêve-lovution Donc c'est une révolution rêvée Comment on en vient à bout de cet empire de papier ? La rêve-lovution, c'était, je veux dire Bon, nous, on a été connue avec la chanson On lâche rien C'était l'hymne et ça l'est encore Et c'est vrai qu'on en est fiers C'est une vraie fierté pour nous Quand tu connais l'histoire de cette chanson, comment elle est née Et puis ensuite, il y a eu, j'allais dire, on a eu un deuxième titre phare Une deuxième chanson phare sur laquelle on a collaboré ensemble, sur le clip C'est Sans haine, sans arme et sans violence Et pour moi, c'était important de dire, voilà, de dire On se bat contre des choses, on se révolte, on s'indigne Il y avait aussi la chanson Indignez-vous Donc j'ai toujours un peu été là-dedans dans cette histoire de ces champs de bataille Chant, c'est H-A-N-T C'est champ de bataille, quoi Et donc on lâche rien, indignez-vous Et Sans haine, sans arme et sans violence, c'était une manière de dire Voilà ce en quoi on croit Et effectivement, on se révolte contre des choses qui nous indignent Et en même temps, on a des idéaux On porte des valeurs Et on veut rester droit et fort sur ces valeurs-là Et faire tout ce qu'on peut Pour ne jamais tomber dans le piège de la violence Parce que c'est un piège Et c'est pas simple quand tu dis Sans haine, sans arme, sans violence Va dire ça aux Palestiniens C'est pas simple, c'est pas évident Aujourd'hui, j'allais dire, d'une certaine manière Ici en France C'est peut-être un luxe, entre guillemets, qu'on a encore Le fait de se dire On peut mener nos batailles Sur ces valeurs-là qui sont les nôtres Et ne pas tomber dans ce piège-là de la violence On a mille et une ficelles à tirer On a mille et un combats à mener Sans avoir à appeler A une forme de violence Et sans tomber dans la haine de l'autre Parce que c'est quelque chose qui nous rebute C'est pas quelque chose qu'on a en nous Et donc la révolution, d'une certaine manière C'est un peu le mélange de cette chanson C'est cette révolution avec ces valeurs Qui sont les nôtres Et sur lesquelles on veut tout faire Pour continuer à les incarner Oui, sur la non-violence On s'était associé aussi sur cette pétition Appelant à des nuits debout Sans haine, sans arme et sans violence Mais désobéissante Une façon vraiment d'entrer en résistance Mais autrement que par la violence On s'est heurté évidemment à l'état d'urgence Tu as une chanson assignée à résistance Qui évoque l'état d'urgence Qui évoque aussi le premier sinistre En fait tout le gouvernement Hollande Et le président Hollande y passe La restriction des libertés Même le policier que tu évoques Et dans le contexte des bavures policières Etc Souvent les gens qui sont pour la violence Nous disent Bah oui, mais regardez la violence policière Il faut y aller Toi, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus ? Le système auquel on se heurte Qu'on combat, il est violent Il est violent par nature Voilà, il suffit de voir ces gens Qui dorment dans la rue Ça c'est la violence ultime Ces gens qui se font licencier sans ménagement Parce que quelqu'un dans un bureau lointain Un actionnaire a décidé que Oui, bon, même si cette usine était encore bénéficiaire Même si elle faisait Même si les gens travaillaient, travaillaient bien Bon, on a décidé que notre plan aujourd'hui C'était de s'en passer Et on s'en fout des êtres humains Qu'il y a derrière des destins Des familles Des centaines de gens Donc ça c'est deux, trois exemples On peut en prendre des dizaines Et les réfugiés bien sûr Voilà, les réfugiés Qui viennent de pays en guerre Dans lesquels nos nations sont mêlées très largement Donc voilà Ce système-là, ce monde-là crée de la violence Et nous on le combat Et on le combat aussi Pas pour devenir tel qu'il est lui Pas pour le remplacer par une autre forme de violence Ou de tyrannie demain Donc c'est ça qui n'est pas simple Qui parfois, on peut parfois l'oublier Assez facilement dans les combats Parce que, ben voilà Quand tu te prends des coups Notre réflexe premier À chacun d'entre nous Voilà, on en a gros sur le cœur On a la rage parfois même Voilà, on a envie dans des coups On a envie parfois de rendre ces coups-là Parce que t'es pas, voilà T'es pas un saint non plus Sauf que Sauf que On sait, on sait nous-mêmes Que c'est pas le chemin Que ce chemin-là Nous mène à rien Donc on fait tout ce qu'on peut Voilà, moi je dis toujours ça Tant que possible On fera toujours tout ce qu'on peut Pour éviter ce chemin-là Aujourd'hui, on le peut encore Il y a encore plein de choses Et c'est pas facile À convaincre C'est pas facile même À mettre en œuvre À prouver Et donc voilà On a ces débats-là Même au sein De cette histoire-là Une nuit debout On voulait essayer De poser ce débat-là Démocratiquement Qu'une assemblée générale Puisse à un moment donné Se dire Ben voilà Se prononcer Est-ce qu'on est pour Contre la violence Comme un moyen d'action En réponse à une violence On est d'accord Mais est-ce qu'on est pour ou contre Juste que la question soit posée Moi je suis contre Certains peuvent être pour On peut en débattre On peut en discuter Si demain Bon ça s'est essoufflé Cette histoire-là De nuit debout Mais il y a quelque chose De latent Et puis il y a eu Plein de belles choses De construites Donc forcément Ça va revenir D'une manière ou d'une autre Ça va revenir Il y a un appel à jour debout Pour le premier soir Du premier tour des élections Pour dire De toute façon Ces élections Elles sont problématiques Il y a des gens qui votent Mais il y a des gens qui votent pas On risque d'avoir au deuxième tour De toute façon Une mauvaise surprise Et comment on fait Pour essayer de relancer Un mouvement social Qui n'attendrait pas Tout d'un pouvoir Dont on a vu l'illégitimité Donc la question De la violence Et de la non-violence Va se poser de nouveau Je pense ouais Il faut au moins Il faut poser cette question-là C'est une question majeure C'est une question centrale On peut pas dire Je crois Je crois que ça a été Un des problèmes En tout cas moi Me concernant On peut pas dire C'est pas grave C'est pas une question Qu'on va poser Parce que Effectivement Il y aura des pour Il y aura des contre Donc ça peut Potentiellement créer des divisions Je comprends Et j'entends ça Sauf que c'est une question centrale Qui doit être débattue Et quand on est dans des Dans des mouvements Comme les nôtres Où on se bat pour une démocratie réelle On doit pouvoir les poser Et pouvoir en débattre De ces questions de fond Sinon Je veux dire Sinon on ne sert à rien Sinon tous ces mouvements-là Qu'on crée Ne servent à rien Si on peut pas débattre De ces questions-là Si on nous dit Circuler Il n'y a rien à voir Non Evidemment On peut en débattre Moi je rêve Voilà Je fais partie de ces gens Qui rêvent D'un d'apodemos À la française Avec une sorte D'émanation politique Entre guillemets Mais qui viennent d'en bas Qui viennent Voilà Des gens de la vraie vie De la vraie société Et ça Je crois que Ben voilà Je sais qu'en Espagne Ils ont fait ce choix-là À un moment donné Ils ont fait ce choix-là Très vite À la base En se disant Ben voilà Donc après On peut vouloir Marcher dans leur pas Ou pas Mais en tout cas Il faut compliquer Il faut se poser la question Alors Tu parles aussi D'une autre violence Dans cet album L'Empire de papier C'est la violence Djihadiste Terroriste Ce soir nous irons au bal Une chanson que tu as écrite Vraiment au lendemain Des attentats On était d'ailleurs ensemble Au lendemain Des attentats de novembre Pour dire Pour lancer un appel commun On n'était pas nombreux À vouloir le faire Ou à oser le faire De dire L'urgence C'est pas de rentrer chez soi Et d'attendre Que la télé nous dise Ce qu'il fallait faire Mais de se rassembler Ce soir nous irons au bal Il y a en plus Toute une chorégraphie Dans le clip Autour de personnes Sourdes Tu peux nous parler Un petit peu De ton ressenti Sur les attentats Et aussi les sourds Parce que ça fait Nous deux On s'est Je crois J'espère qu'on ne se porte pas La poisse mutuellement On s'est vus Le 7 janvier 2015 Et après les attentats de Charlie Donc on a eu Une grande discussion Là-dessus Qu'on pourrait presque Refaire ici Et on s'est vus Le 14 novembre Alors moi j'avais un concert En région parisienne La veille Donc je l'ai appris En sortant de scène Et le lendemain Moi je repartais Je repartais sur Bergerac Et je reçois un texto De toi En me disant Tiens qu'est-ce qu'on fait Et je t'ai répondu Moi je suis censé La rentrer chez moi Je peux prendre le train après Au moins Au moins qu'on se voit Parce que c'est important De se voir Et de ce fait là Où on s'est dit C'est important de se voir D'en parler à deux On s'est dit Ce serait peut-être important Que les gens se voient Et donc on a travaillé On était vers la gare du nord On a travaillé à cette idée là A ce slogan là Parce qu'on avait senti Cette arnaque De l'état d'urgence Qui nous installait Pour trois semaines Trois mois Trois ans Trois siècles Voilà ça y est Je veux dire C'est l'état d'urgence Permanent Qu'on nous a vendu Les sociétés de sécurité Se lavent les mains Se frottent les mains Tous les gens Qui sont dans le business De la sécurité Au sens large Soit privés ou public La police Les armées Les vendeurs de rafales Etc Mais ces gens là C'est simple Dans ce monde là Post-attentat J'allais dire Presque post-11 septembre D'une certaine manière Il faut regarder Les gens qui se portent bien Pour comprendre un peu Le monde dans lequel on vit Et les vendeurs d'armes Les crédits militaires N'ont jamais été plus hauts Quand les crédits Pour la culture Voilà Ça n'en parlons pas Les hôpitaux publics N'en parlons pas C'est à dire que les gens Qui se bousillent La santé A s'occuper de la nôtre Ces gens là N'existent pas Mais par contre On va glorifier le policier On va glorifier le policier En lui donnant carte blanche C'est à dire En le plaçant au dessus De n'importe quel autre citoyen Tu vois Toi tu es le policier Donc tu es de fait Tu sais C'est un peu l'histoire De De soutien Du soutien indéfectible A des états étrangers Tu connais ça ? Quoi qu'ils fassent Quoi qu'ils puissent faire Quoi qu'ils puissent faire Et c'est un peu ça Notre rapport à la police Aujourd'hui en France C'est dès qu'il y a une histoire Avec la police Le ministre de l'intérieur Le premier ministre Le président arrive Non non mais non Notre corps etc Et au lendemain des attentats C'était eux Qu'on glorifiait Mais on ne s'est jamais dit Que tiens Dans une société Qui vit une telle épreuve A un moment donné Ce qui est important C'est comment on se soude Comment on se construit collectivement L'intelligence collective Les enseignants Comment on se soigne Enfin voilà tout ça Les soignants Les hôpitaux Les chercheurs Les philosophes Les poètes Les poètes Tous ces gens qui nous rassemblent Tous ces gens qui nous unissent Tous ces gens Qui veulent faire en sorte Qu'on continue à danser ensemble C'est un beau projet ça C'est ces gens là Qu'on doit mettre à l'honneur Et c'est ces gens là Je pense modestement Qui ont pu faire l'honneur De ce pays là Et pas que de ce pays d'ailleurs Donc voilà On s'était dit voilà Se retrouver c'est ça l'urgence On sentait qu'il y avait On se battait contre deux choses On sentait bien On sentait qu'on se battait Contre les fondamentalistes Les terroristes Et on se battait contre Les ultra sécuritaires Qui étaient en train Et les xénophobes de tout poil Qui étaient en train De se frotter les mains Qui ont produit les premiers peut-être Ou ce qui fait Que les gens C'est les deux phases Moi je dis toujours C'est les deux phases Une même pièce Quand l'un prospère L'autre progresse Et voilà Pour moi c'est exactement ça Et c'est ce qui s'est passé Le 13 novembre Et donc on a lancé ça Le 14 novembre On a fait J'étais là Je me souviens On était là Avec nos téléphones Avec nos ordinateurs En train d'essayer De lancer le mot d'ordre En recevant Quelques réponses De copains Ben voilà Les copains d'Alternatiba Qui sont venus Symboliquement Se joindre à nous Ce soir là On était Allez peut-être 200 On n'était pas On n'était pas nombreux On a même reçu Des gens qui ne nous répondaient pas Ou des gens qui nous disaient Vous êtes fou Parce que Le mal était déjà fait Dans les têtes C'est à dire On nous avait déjà vendu le truc Que sortir C'était interdit Prohibir ce jour là Il ne fallait surtout pas Se retrouver C'était quelque chose de fou Moi j'ai reçu Certains messages En disant Mais vous êtes malade On est malade Et donc C'est sûr que l'histoire Après coup Nous donne raison Bon On ne va pas jouer Les fiers Mais Mais c'est vrai que On avait senti ça Et aujourd'hui C'est d'autant plus L'actualité Et je crois que c'est le Le soir même Ou le lendemain On reprend dans le train Que j'écris Qui à la base N'était qu'une poésie Ce soir nous irons au bal Que je poste Je crois que c'était Sur le site d'Altermonde Il y a eu des connexions militantes Qui se sont faites Et la connexion a continué A se faire Quand Quand je reçois un message De Sandrine Hermann Réalisatrice sourde Qui est celle Qui avait réalisé Le clip en langue des signes Indignez-vous 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 Avec le célèbre salut Et qui me raconte son histoire Qui me dit Tiens tu sais Qui me raconte l'histoire des sourds Comment ils ont été mis C'était presque la double peine Comment ils s'étaient mis de côté Dans ce temps là Et je veux dire Il y avait une Une effusion médiatique Autour des attentats Enfin c'était Ça débordait dans tous les sens Et c'était évidemment Mille fois trop Sauf que eux Dans ce Foisonnement J'allais dire D'informations Il n'y avait rien Qui était signé Enfin on les a complètement oubliés Comme s'ils ne faisaient pas partie du projet Comme s'ils ne faisaient pas partie du corps Comme si dans cet état d'urgence Il fallait parer au plus urgent Et eux Donc ne comptaient plus Donc elle me raconte cette histoire là Et donc en me disant Voilà on a été Blessés deux fois Et donc du coup Elle me dit Ce serait bien qu'on réponde J'aimerais qu'on réponde ensemble Comme on a pu le faire Avec Indignez-vous Par une création Ensemble Voilà Qu'on crée quelque chose ensemble Et donc C'était secret Tu dis souvent ça Voilà Oui voilà c'est ça Moi j'aime bien ce slogan de 68 L'action ne doit pas être une réaction Mais une création Et je pense qu'elle Elle incarnait assez bien ce slogan Et donc du coup Je lui envoie ce poème Je lui dis J'ai ça Si ça te parle Je peux essayer de le mettre en musique Et puis toi le mettre en image Et puis voilà Ça a fait le clip de Ce soir nous irons au bal Chanson qu'on retrouve Alors sur l'album Il y a aussi Il y a plein de choses Les gens découvriront Les 13 chansons Mais l'album il sort dans quelques jours Le Ubuntu Ubuntu tu fais parler Mandela Nelson Mandela Grande figure de la résistance Notamment à l'apartheid A l'oppression raciste Qu'il y avait en Afrique du Sud Et alors les plus anciens Ont connu la lutte contre l'apartheid Qui a été très largement désobéissante Non violente au niveau mondial Avec notamment l'arme formidable Du boycott Les Sud-Africains blancs Ne pouvaient pas voyager Les événements sportifs Était boycottés Les événements culturels Et puis bien sûr Les biens et marchandises Il y a quelques gouvernements Qui trahissaient ce boycott Et notamment la France Qui a continué très tardivement A vendre des armes À l'apartheid Aujourd'hui Il y a un autre pays Qui connaît Ou un autre territoire Qui connaît Une situation d'apartheid La Palestine Est-ce que Il se trouve que Pour la petite anecdote Il y a une autre chanson Qu'on a déjà mentionné Assignée à Résistance Dont l'histoire Nous renvoie un petit peu À la lutte Pour les droits des palestiniens Puisque Cette ère-là C'était d'abord Un ère Et puis un refrain Et puis Tu l'as chanté Devant 300 personnes Sans compter les policiers Qui étaient 300 aussi Donc peut-être Ça fait 600 personnes C'était un bon public Les policiers anti-ME De casquets armés Jusqu'aux dents C'était au Caire On était prisonniers D'un trottoir Et c'était pour les droits Des palestiniens Tu peux nous rappeler Un petit peu ça ? Ouais C'est là où on s'est rencontrés D'ailleurs La Freedom March Donc en 2009 Décembre 2009 Free Gaza March Pour être exact Il s'agissait de libérer Gaza Un peu C'est ça Donc on se retrouve On veut rentrer Dans Gaza Par Rafa Par l'Egypte Donc on se retrouve Tous au Caire C'était un mouvement international Donc nous on était La délégation française Je crois On était 300 Et puis il y avait des gens Qui venaient des Etats-Unis Qui venaient de D'Afrique du Sud D'Afrique du Sud Du Japon D'Italie Du Japon Et donc nous La délégation française À un moment donné On se retrouve devant L'ambassade de France Et on bloque Une des grandes artères De De Du Caire Pour protester Contre le fait Que nos bus Avait été retenus Par C'était une décision De Moubarak À l'époque Qui avait décidé Les bus ne sortent pas Parce qu'on devait Y aller en bus Jusqu'au poste frontière Et donc on bloque Cette grande avenue Donc on se fait bouger Evidemment Manu militari Par les policiers Et puis il y a un cordon Cette terre Entre guillemets Parce que Évidemment Donc on était Assignés à résidence Devant l'ambassade de France Et c'était assez drôle Enfin c'était assez drôle Il y a eu des moments Il y a eu des moments Un peu plus compliqués Mais il y a eu des moments Assez drôles Voilà Où effectivement Pour passer le temps Comme on était là Et qu'il y avait Quelques saletambans On s'est un peu amusés Et on avait créé Cette chanson là Assignés à résidence Devant l'ambassade de France Et il fallait montrer Ses papiers Parce que Quand tu voulais aller Alors on avait Cette chance De pouvoir aller Aux toilettes Dans l'ambassade de France Mais il fallait montrer Ses papiers Donc voilà Pour nos Une tradition française Une tradition française Et donc c'était encore Une autre lutte Dans la lutte Pour nos copains Qui n'étaient pas De nationalité française Mais qui du coup N'avaient pas le droit D'aller aux toilettes C'était bon Donc ouais Et c'était Et il y a eu Il y a eu ce moment là Et moi ce qui m'a marqué Dans cette Dans ce temps là Il y a eu plein Plein d'actions Qu'on a fait Et notamment Cette action Que t'as Magnifiquement coordonnée Avec le drapeau palestinien Sur une des Sur une des grandes pyramides Et qui est le lendemain En première page De tous les journaux Ok Voilà C'est des petites choses Mais à un moment donné Qui ont fait que Bah voilà On était là Et bien là De voir aussi Les policiers Alors Sous l'air Moubara C'était des pauvres gens Des Voilà Qui Très discrètement Nous faisaient lever De la Palestine Mais qui devaient Qui devaient Obéir aux ordres Ou faire semblant D'obéir aux ordres Et qui Qui étaient parfois même Un peu nos complices Enfin Les gens qui nous klaxonnaient Sur l'avenue Parce que du coup Au bout de quelques jours Bah voilà Ça se savait que Il y avait des militants Pro-palestiniens De nationalité française Qui étaient devant L'ambassade de France Sur cette grande avenue Au Caire Donc voilà Il y a plein de choses Qui sont faites Et à un moment donné Où le cordon est levé Et où on se retrouve Avec tous les Devant le musée du Caire Avec tous les internationaux Donc c'était le grand moment De partage Où là on s'est bien fait Molester Oui pas mal Là on s'est bien fait Molester Là c'était assez Ce n'était plus Les policiers de base C'était vraiment Les hommes de main De Moubarak Et on rebelote On se retrouve Sur un trottoir Sauf que là On était peut-être Un millier Avec les gens De toutes les nationalités Et pour moi C'était un moment fort Ce moment où Chacun a pris la parole Où effectivement Les copains sud-africains Ont commencé à dire Bah voilà A rappeler ces mots De Mandela Qui disait Bah voilà Nous ne serons jamais libres Tant que les palestiniens Ne seront pas libres Et qui dit Que c'est le même combat C'est ce combat là Que eux ont mené 20-30 ans auparavant C'est ce même combat là Qu'aujourd'hui On mène de façon internationale Quand les américains Moi c'est un truc Qui m'a marqué La délégation américaine Qui se mette à chanter We shall have a come Comme ça A cappella Mais ça m'a foutu Et d'ailleurs On a repris We shall have a come Quelques années après Dans l'album qui suivait Et c'était un moment Où tu comprends Le sens que ça a De l'action D'être ensemble De dire Bah voilà Qu'il y a tous ces gens là De nationalités différentes Qui sur un même combat En l'occurrence Le droit des palestiniens Voilà Les droits fondamentaux Se lèvent Et Bon alors C'était pas une grande victoire Sur le moment On a eu nos petites victoires Sauf que Moi je me souviens Qu'on était rentré En se disant Bah voilà Il y a un mouvement International Internationaliste Évidemment On pèse pas assez On est peut-être pas assez nombreux On est peut-être pas assez forts Mais il y a des choses Qui se font Qui nous donnent Des petits motifs d'espoir Où on se dit Bah voilà Il y a des choses Qui se font Un peu partout Moi j'ai été particulièrement fier De cet événement Non seulement pour la question Palestienne Mais aussi pour les égyptiens Quand le fameux écrivain El Aswani Celui qui a écrit C'était l'orgueil des égyptiens C'était des étrangers Qui venaient Quelque part En autre nom A tous Y compris d'eux Défendre des palestiniens Alors qu'eux N'osaient pas le faire Du fait de Cette dictature abominable Et du coup Ça les a aussi Un peu libérés On a d'ailleurs eu des égyptiens Avec nous Notamment les journalistes Sur certains événements De cette fameuse semaine Mais voilà C'est pour l'anecdote Et un autre titre aussi On parlait tout à l'heure Violence non-violence Ça me faisait penser aussi Que l'idée de Rendre les coups Juste Ubuntu Parce que tu parlais Oui Parce que Ubuntu C'est quoi Ubuntu déjà Dans un dialecte sud-africain C'était Cette philosophie Que portait justement Nelson Mandela Et cette philosophie Qui Enfin Ce que lui On disait Il disait C'est cette philosophie là Qui l'a amenée à la victoire Ubuntu dans ce dialecte Ça veut dire Être humain Mais l'être humain Dans cette définition C'est je suis Parce que tu es Nous nous grandissons ensemble Nous nous levons ensemble Nous nous élevons ensemble Ou nous périssons ensemble Et C'est même pas une C'est même pas une volonté C'est à dire pour eux C'est intrinsèque C'est une définition C'est Il est inconcevable Impossible C'est à dire presque À travers cette définition là À travers cette définition là Qu'un être humain s'élève Sans que son frère Ne s'élève avec lui Alors il y a une histoire Je ne sais pas Si c'est une légende Si c'est une histoire vraie De cet anthropologue Qui arrive dans un village En Afrique du Sud Et donc il fait Voilà Il sait le faire Des expériences Sur les êtres humains Qui place une corbeille de fruits Au pied d'un arbre Et qui dit aux enfants de village Le premier qui arrive A la corbeille pour lui Et les enfants de village Se donnent la main Ils vont à la corbeille S'assoient autour Et partagent la corbeille Et ils disent Au gars Ils disent Ubuntu C'est une définition En tout cas Je ne sais pas Si cette histoire est réelle Ou inventée En tout cas C'est une vraie définition De ce terme là De cette philosophie là De ce qu'elle veut dire Et donc voilà J'essaie de le mettre en chanson Il y a aussi donc une chanson Tu parlais Enfin on parlait violence Non-violence Ça me faisait penser Qu'il y avait Dans l'idée de rendre les coups Un truc qui était très mec On nous apprend A nous autres Les garçons Très tôt A ne pas perdre la face A rendre coup pour coup Etc Dans le bac à sable Et il y a une chanson Sur une femme Rosa Et alors elle Elle prend la tangente Et c'est Bon voilà Il y a de l'écologie Il y a de la décroissance Il y a du rêve Il y a de la douceur Tu nous en dis plus Sur cette chanson Rosa Ouais C'est alors J'allais dire Presque C'est presque Mon histoire à moi Tu vois D'une certaine manière Enfin bon Avec beaucoup d'imaginaire Là-dessus Mais c'est Elle vit Elle grandit Voilà Dans un quartier Dans une cité HLM Voilà Au milieu des blocs Du béton Et de la grisaille Et elle aime Cette vie là Et elle aime Les gens avec qui elle vit Et Mais un jour Voilà Un jour Et puis ce monde là C'est aussi le monde De la surconsommation Quand tu nais Tu grandis Voilà Dans un univers de béton Même tes loisirs Sont des loisirs de béton Et sont des loisirs De consommation Dans ces grandes métropoles Et donc Et un jour Voilà Elle a Ce déclic Où C'est Rosa qui te la vit Rosa qui te la vit Rose Et Rosa ne reviendra pas Et elle part Elle s'en va vivre à la campagne Jusqu'à je dis Elle s'en va vivre à la campagne Elle quitte sa rue et ses blocs Elle s'en va vivre à la campagne C'est drôle à dire à notre époque Donc c'est complètement Oui Elle prend la tangente Et elle ne suit pas Le mouvement Le mouvement Majoritaire Entre guillemets Et elle devient En ce sens là D'une certaine manière Une marginale Et donc Le gars qui raconte l'histoire Qui est peut-être Un peu amoureux de Rosa Enfin Qui la voit partir comme ça Même lui Il ne comprend pas Il dit Mais elle voudrait Que je la suive Ce pourrait-il Que je m'arrache De ce béton Qui m'a vu naître Nos souvenirs Et nos nuits blanches Et nos fourrires à la fenêtre Mais tout ce qui est Moi ce que j'ai connu aussi Tout ce qui est Positif et joyeux Dans cette vie de quartier Qu'on a Et quoi qu'on dise Quoi qu'on en dise C'est Voilà Moi j'ai grandi avec Avec une valise De souvenirs Une valise Mais des tonnes de valises De souvenirs extraordinaires Et donc Voilà Il y a tout ça Il y a tout ça Qui se joue Et elle Elle l'appelle Elle lui dit Avec des choses Voilà des choses Très poétiques Viens voir comme c'est beau Le printemps Au petit matin Sous la rosée Mais lui il ne sait pas Il ne comprend pas trop Donc voilà Il y a un peu Ça peut parler aux gens Des quartiers populaires La décroissance Le retour à la terre La simplicité volontaire Tout ça C'est un peu la même chose Je pense à l'image de Rosa C'est quelque chose Ça peut parler À certaines personnes Mais je veux dire En face Tu as quand même Un tsunami Consumériste Et donc Il y a plein de choses Qui sont dures À déconstruire Enfin moi-même Moi-même C'est Je quitte roubée À 35 ans Bah ouais C'était vraiment S'arracher quoi C'était vraiment S'arracher Et ça a été Pendant Avant ces 35 ans Ça a été pendant Peut-être 5 10 ans Où tu ne sais pas Où tu as envie D'essayer Mais en même temps Tu te sens tellement Collé à cette histoire-là Et c'est chez toi Et donc C'est pas évident Bon Pour terminer Je crois que tu vas nous jouer Des petites choses Puis il y a des gens qui attendent Pour entendre Des extraits de cet album Toi-même Tu fais aussi Enfin Rosa Elle quitte la ville Elle fait une sorte de rupture Et cet album C'est HK Tout seul Alors Pas tout seul Parce que C'est toujours un travail collectif Mais C'est aussi L'épicerie des poètes C'est aussi une démarche Quoi D'autonomie Un peu plus grande Ou de cohérence Un peu plus grande Ouais Il y a plein de choses Surtout sur cet album-là Parce que Je retrouverai les saltimbanks Assez vite Cet album-là Pour moi C'était l'idée D'aller au fond D'un univers musical Personnel D'aller au bout Au bout de quelque chose Et on s'était dit Qu'on faisait une pause Avec le groupe Et pour moi J'allais dire J'ai presque sauté sur l'occasion J'avais ces idées Ces chansons-là Cet univers-là Que j'avais envie D'aller au bout de ça Et de le partager Avec les gens Et on verra Ce que les gens en pensent Mais nous Je dis nous Parce que c'est toujours De toute façon Un travail collectif Et puis il y a une paire de copains Qui continuent A m'accompagner Dans cette histoire-là On est vraiment très contents De cet album Et on allait au bout D'un truc Je voulais Faire un album Qui est une âme Un peu C'est pas un album de blues Mais d'avoir cette âme-là D'ailleurs il y a une chanson Qui s'appelle Give Me dedans Qui parle des chants de bataille Qui rend hommage Voilà J'allais dire D'une certaine manière A l'histoire du blues aussi D'avoir un peu Ce côté un peu world Un peu folk Le reggae Ouais il y a Moonlib Moonlib en créole Ça veut dire l'homme libre Donc il y a Vraiment voilà D'aller au bout D'un univers Au bout de quelque chose Voilà Qui peut être plus personnel D'une certaine manière Et donc du coup On a monté cet album-là Et pour le faire Comme c'était pas évident Vous savez Parce que On a toujours des projets Pour nous c'est évident Voilà J'ai un projet super Mais après Ça coûte des sous Après ça coûte des sous Des gens n'ont pas forcément Toujours envie de te suivre Dès le départ Ou envie de mettre des sous Justement Donc du coup On a monté On y allait nous-mêmes Avec des copains Voilà On a monté cet asso L'épicerie des poètes Et puis Et puis voilà Qui produit Qui produit cet album Qui est toujours distribué Par Pias Donc il continue à nous suivre Et donc voilà Donc c'est vrai Que c'est autoproduction C'est autonomie C'est du coup On l'a pas voulu On l'a pas fait exprès Mais voilà Du coup On est encore plus Dans notre cohérence D'une certaine manière Et puis voilà C'est une belle histoire Une belle aventure J'espère que les gens suivront Et enfin auront la curiosité En tout cas D'aller écouter D'aller écouter ces chansons-là Et ces histoires-là Bon Eh bien écoute On va aller t'entendre Sortie le 3 mars C'est vendredi Imminente Et puis Pour la petite promo Vous pouvez le trouver Sur la boutique militante D'ores et déjà Enfin en précommande Tu nous chantes quoi ? L'Empire de Papiers Et je sais pas La deuxième on verra D'accord Bon il y a tes musiciens Qui arrivent On peut y aller ? Allez go Yep Combien de guerres Combien de scandales Combien d'empires De papiers Ainsi l'homme dévain Un animal On casse en armes Contre du papier Combien de guerres Combien de scandales Combien d'empires De papiers Ainsi l'homme dévain Un animal On casse en armes Contre du papier Nous avons vaincu nos frères Nous avons plié leurs terres Nous nous sommes déployés Abattus des millions d'arbres Sans remords Ni pas l'arbre Des forêts entières De papiers Pour l'empire Nous travaillons Nous nous habillissons Pour quelques plevins Et pour lui Nous croisons le frère Comme nos parents La guerre Comme nos enfants Demain Combien de guerres Combien de scandales Combien d'empires De papiers Ainsi l'homme De vain Un animal On casse en armes Contre du papier Combien de guerres Combien de scandales Combien d'empires De papiers Ainsi l'homme De vain Un animal On casse en armes Contre du papier Nous nous sommes trouvés Un Dieu D'or noir et de feu De bronze Et de papiers Nous lui avons dédié Les temples Sacrifiés pour l'exemple Ceux qui n'avaient pas De papiers Nous avons Nous avons Quand va l'hiver Écrit sur les vies Et verges Dieu Contre tel Et je l'en prie Et jusqu'aux Écrits De les roses Donner un prix A chaque chose Même à l'air Que l'on respire Combien de guerres Combien de scandales Combien d'empires De papiers Ainsi l'homme De vain Un animal On casse en armes Contre du papier Combien de guerres Combien de scandales Combien d'empires De papiers Ainsi l'homme De vain Un animal On casse en armes De papiers Le que l'homme Ceux qui n'avent pas Ceux qui n'avent pas Ceux qui n'avent pas Bâtis sur les ruines de nos pères Ce moyaume si fragile, géant, pied d'argile Retenia le barbe du ciel Soudain, un jour, soudain, notre pape ne vaut plus rien C'est tout un empire qui éclate Nos montagnes dévillées, nos tours, le ruine, nos palais Vulgaires châteaux de cartes Combien de guerres, combien de scandales Combien d'empires, de papiers Ainsi l'homme devint un animal On casse son âme contre les papiers Combien de guerres, combien de scandales Combien d'empires, de papiers Ainsi l'homme devint un animal On casse son âme contre les papiers Combien de guerres, combien de scandales Combien d'empires, de papiers Ainsi l'homme devint un animal On casse son âme contre les papiers J'ai marché jusqu'à vous Extrait du documentaire de Rachid Uzi Il dit du même Coups de sang, coups du sort Les coups de bois, les coups encore J'en ai reçu plus qu'à mon tour J'en ai reçu jusqu'à ce jour J'ai quitté mon petit village En portant mon seul bagage Des vestes de rêve d'enfant Des gentils qui gagnent la fin J'ai marché jusqu'à vous J'ai eu peur, je l'avoue A chaque pause, chaque trêve Mille fois j'ai fait ce rêve J'ai fait ce bon nom, je l'ai J'ai marché jusqu'à vous Je suis là, voyez-vous Mille fois j'ai fait le vœu Je vous en fais l'aveu De me voir un jour dans vos yeux Petit chemin, bois tiré Les routes fleuves et les forêts Les vastes plaines et les plateaux Les grandes villes comme en photo J'ai marché tant que j'ai pu Tant de fois je me suis perdu Les trains, les camions, les bateaux Les plus de blouses, les plus de blouses J'ai marché jusqu'à vous J'ai eu peur, je l'avoue A chaque pause, chaque train Mille fois j'ai fait ce rêve Je l'ai fait ce bon nom, je l'ai J'ai marché jusqu'à vous Je suis là, voyez-vous Mille fois j'ai fait le vœu Je vous en fais l'aveu De me voir un jour dans vos yeux Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501